Bonjour et bienvenue pour ce nouveau point d'information aujourd'hui nous allons parler tourisme parce que la Seine-sur-mer qui a une histoire énorme autour de sa balnéarité du 19e siècle se réinvente une histoire touristique aujourd'hui nous avons un potentiel de développement énorme que ce soit lié à la balnéarité aux plages telle qu'on l'a connu dans le temps mais aussi par rapport à la culture par rapport à notre culture et à toutes nos histoires nous avons aujourd'hui à envisager que cette économie du tourisme qui est un levier énorme en termes d'emploi et de richesse sur notre territoire cette activité économique est liée à ce que nous pouvons faire le mieux c'est à dire développer un tourisme autour de l'écologie du patrimoine avec notre fabuleux patrimoine militaire naturel architectural et humain que nous avons sur notre ville mais aussi sur un patrimoine culturel qui est en train de se créer autour des savoir-faire qui se redéveloppe sur notre ville comme l'aquaculture qui est une histoire liée à l'utilisation de ces parcs à moules et à huîtres historiques mais qui aujourd'hui interroge sur comment on va nourrir les populations autour de la méditerranée donc ce patrimoine qui nous arrive est en train de se développer nous avons bien sûr un patrimoine culturel riche et en plus nous avons aujourd'hui des nouveaux vecteurs de développement touristique hors saison ce qui est important autour notamment des fresques et de tous les aménagements culturels que nous amenons sur la ville ce tourisme par extension c'est aussi l'intégration dans des projets contemporains nous avons parlé de la cité bleue avec cette opération d'intérêt régional c'est une manière aussi d'avoir un site qui va porter un tourisme à plusieurs niveaux puisque nous aurons aussi bien de la dégustation de produits locaux et de la convivialité qui sera aussi bien pour les visiteurs que pour les sainois mais aussi nous devenons un phare au niveau régional sur l'attractivité de notre territoire notre opération la cité bleue couplée avec d'autres opérations et notamment l'opération de mayol à pipadie va favoriser un attrait particulier pour notre territoire tpm étant déjà une destination très forte dans l'offre touristique donc c'est important pour nous d'agréger et d'être en complémentarité sur tous ces projets pour que notre région notre ville et notre département puisse travailler en communauté et attirer de plus en plus de touristes qu'ils soient dans notre région de toute la france et au niveau de l'étranger nous avons de plus en plus d'italiens et maintenant aussi des espagnols les allemands arrivant toujours en tête de la fréquentation donc nous avons une capacité à développer à travers notamment les outils numériques un attrait particulier et puis que ce soit le sport nature la dégustation des produits locaux que ce soit la découverte de notre histoire industrielle ou de notre histoire militaire ou balnéaire tout cela concourt à faire de la ville de la scène une destination attractive toute l'année tous ces secteurs que nous pouvons développer sont déjà présents mais l'idée c'est de développer le slow tourisme c'est à dire que nous mettons en avant le cadre de vie la douceur de vivre la qualité gastronomique de nos commerçants et de nos établissements c'est aussi les circuits courts pour retrouver une économie liée à l'agriculture et la production de manière générale et puis c'est une manière d'être un petit peu en décalage pour ne pas subir de plein fouet tous les effets négatifs du tourisme de masse nous voyons d'ailleurs que depuis deux ans les chiffres sont en train de monter à la hausse de manière spectaculaire nous avons à la scène sur mer notamment une avant saison où nous avons plus de 30% de fréquentation en mai donc ça veut dire que cette volonté que nous avons d'étirer la saison à travers des événements que ce soit des événements populaires comme bonaparte ou les journées italiennes ou à travers des manifestations sportives puisque nous avons en prévision le pitch rowing avec le championnat d'europe mais aussi avec la coupe du monde qui va accueillir l'équipe d'afrique du sud ici même aux sablèdes au grand hôtel tous ces événements finalement constitue une nouvelle image constitue un nouvel attrait et ceci est en parallèle avec une hausse de l'hôtellerie sur la scène sur mer puisque aujourd'hui sur ppm nous sommes la ville qui offre la plus grande capacité hôtelière c'est assez étonnant et je remercie tous les services qui travaillent au développement du tourisme que ce soit au niveau du département de la métropole ou de la ville parce que nos efforts conjoints portent leurs fruits cette destination touristique aujourd'hui doit être révisée sur le bien-être l'intégration totale dans la vie des sénois parce que je crois que le premier touriste c'est quand même le sénois dans sa ville je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt Laurent Jérôme merci d'être présent merci d'avoir participé à la diffusion de ces chiffres très intéressants sur le tourisme est ce que vous avez un petit mot à nous dire madame la maire d'abord je vous remercie de m'avoir invité à cette présentation et puis ce que je peux dire c'est qu'en tant que président de l'office métropolitain du tourisme on est là pour accompagner le développement on l'a vu ce soir important de la ville de la scène par la mise en valeur de votre patrimoine et des actions que vous menez tout au long de l'année merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt